Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance générale du mois de novembre 2022 pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Sagittaire. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va mes Sagittaires pour les interprétations, votre arcane majeur du mois, et bien c'est le fou, le mât. Avec le mât, on vous parle de nouveaux chemins qui s'ouvrent à vous, une possibilité d'être vous-même, on est avec les énergies d'Uranus ici, et puis on vous parle aussi d'innocence et de pureté à l'issue d'une situation compliquée et sordide. Donc j'ai certaines personnes qui sortent d'une situation compliquée et on va retrouver pureté et innocence. Ok, bon alors on va regarder ce que nous dit l'oracle. L'oracle vous demande de relâcher des choses et vous demande de rester concentré sur votre objectif, sur les choses importantes de votre vie, sur l'abondance dans votre vie, tout ce qui est réussi, et de vous libérer des choses du passé, de tout ce qui est dysfonctionnel. Donc on vous demande vraiment d'être dans des énergies d'avancer. Moi je sens vraiment cette flèche là qui est tendue, la flèche du mât qui avance vers sa destinée. Et on a la couleur jaspe qui vous demande de suivre le leader. Alors, suivre le leader, donc ici on vous demande de vous ancrer avec la couleur du jaspe. Ça peut être vous le leader aussi, les sagittaires, ça peut être vous le guide. Ou bien vous avez un guide spirituel, un guide intérieur, vous avez quelqu'un qui vous guide et vous devez, en tout cas vous êtes invité par cette carte à le suivre. On me dit aussi que vous devez prendre, endosser le rôle de leader comme ça, vous avez cette capacité là. J'ai aussi des gens qui sont invités à écouter. Vous voyez, on parlait de jeunesse, je vous ai dit sur le fou, il y a un nouveau chemin, il y a de l'innocence. C'est comme si on revenait aussi à l'état d'apprenant. Et vous avez peut-être aussi des choses à apprendre de quelqu'un qui sait. Et pour cela, vous avez besoin de bien rester focalisé. Vous avez peut-être un certain âge, une certaine expérience. On revient, on remet les choses, comment on dit, on remet son travail sur le métier. C'est ça qu'on dit, je crois. On remet les choses, on repart à zéro pour réapprendre quelque chose ou apprendre quelque chose de nouveau. Et vous allez peut-être suivre les enseignements de quelqu'un qui va vous guider dans cela. Donc on y va pour la maison une, votre vitalité, votre énergie pour ce mois de novembre, vos intentions et votre spontanéité. Beaucoup d'activités, beaucoup d'actions, d'intensité sur le plan physique. On vous demande d'être disponible. Vous êtes un peu sur le grill, vraiment un peu sollicité. Peut-être pour certains, vous vous sentez assailli à plusieurs niveaux. Vous avez peut-être beaucoup de responsabilités, vous faites beaucoup de choses. Et on sent qu'il vous faut faire face à vos responsabilités, apparemment. Et vous avez besoin de vous centrer sur vous-même. Vous voyez, regardez la tempérance qui sort. Donc de prendre vraiment soin de vous, de l'intégrité et l'intégralité de votre corps, de votre âme, de votre être. De combiner les éléments en vous, le chaud, le froid, l'humide et le sec. Votre principe féminin et votre principe masculin. Il y a vraiment besoin de faire du lien en vous, d'être vous-même. Ici, on a les énergies du sagittaire. Voilà. Alors c'est vrai que le maître de votre signe est rétrograde dans le signe des poissons. Ça met un coup de frein comme ça, peut-être aux ambitions. Il peut y avoir une notion de contrariété. Et en même temps, ça nous préserve des excès de l'ego. Et puis, ce mouvement de rétrogradation va s'arrêter le 23 novembre. On a une reprise du mouvement direct. Bon, on a Jupiter direct en poisson qui vient apporter vraiment beaucoup de profondeur. En particulier sur tout ce qui va être écoute des autres et sur le plan spirituel aussi en résonance avec votre signe. Donc voilà, il y a de belles choses. En fait, ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'être comme ça un peu sur le qui-vive et très mobilisé parce qu'il y a de belles choses. Mais pensez à garder votre équilibre et votre objectif. D'accord ? Et je pense que vous avez besoin, si vous le sentez, si ça sonne juste pour vous, de faire un travail d'ancrage par de la méditation, du travail de respiration. Si vous avez la possibilité d'aller marcher au bord de l'eau, au bord de la mer, pieds nus, allez-y, faites-le. Ça va vous faire du bien. Connectez-vous aux énergies de la terre. Allez dans votre jardin ou dans un parc si vous n'avez pas de jardin pour vous ancrer aux énergies telluriques, pour vous connecter à la terre. Il y a des libérations d'électricité, d'accord ? D'électricité trop de... d'électricité positive pour aller récupérer des ions négatifs qui vont venir de la nature en mouvement. Ok. Bon. Allez, maison 2. Maison 2, on va voir ce qu'il y a à savoir sur vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Super. On a de belles énergies, de maîtrise, de contrôle. Je sens une certaine sérénité, en fait. Et puis, c'est quand même un arcane majeur, là. Donc, des choses assez importantes pour vous sur ce mois de novembre, sur le plan financier et sur le plan psychologique et physique. Vous allez bien déterminer ce qui est important pour vous. Vous savez ce que vous voulez. Je sens qu'il y a une notion de contrôle, self-control. Vous allez... comment dire ? Si vous étiez tenté, peut-être, par des dépenses superflues ou... Vous gagnez, en fait, en tranquillité, en maîtrise de vous-même. Vous êtes, je sens, plus apaisé. Plus apaisé aussi pour vous dépenser. Vous voyez, on avait vraiment ces énergies-là, du set de bâton. Vous êtes en plein dans les projets. Vous êtes très, très sollicité. Et en même temps, vous comprenez que vous avez besoin de lever le pied. C'est une question de santé. On va voir ce qu'est sur la maison 6. Vous faites des choix, je vous dis. Vous vous libérez, vous désencombrez votre vie. Ça peut être sur le plan vraiment matériel. Dans la maison, vous enlevez les détritus. Vous arrêtez d'accumuler. Peut-être, pour certains, vous nettoyez les choses et vous libérez l'espace de vie. Donc, très bien. Puis, vous vous libérez aussi de certaines missions, de certains travaux que vous avez à faire ou de certaines relations. Vous organisez votre journée de façon à avoir beaucoup de temps pour vous, pour agir concrètement sur les choses importantes de votre vie. C'est très, très positif. Magnifique, vraiment. Je n'ai rien à dire de plus. Là, pour le moment, je sens des choses très belles. Maison 3, la communication, les échanges, les nouvelles, les petits déplacements. Il y a des transformations. Ok. Il y a des changements. C'est comme si on faisait différemment d'avant. On va s'adapter. Alors, ça peut être très varié. Une meilleure communication. Une communication peut-être plus modérée, mais plus efficace, on va dire. C'est possible. Vous allez avoir aussi des nouvelles qui vont vous aider à vous transformer. Peut-être que c'est cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Peut-être que c'est autre chose, quelqu'un qui va vous apporter une information. Une transformation aussi qui s'opère dans la relation à la fratrie. Il y a une renaissance, d'après moi, parce qu'il y a du positif, vraiment, qui vient comme une guérison du passé. Je sens quelque chose de très positif ici. De toute façon, vous êtes au début d'un nouveau chemin. Donc, voilà, sur le plan des idées, tout ça, il y a une transformation. Attendez, avant d'aller voir la maison 4, je veux aller voir justement ce qu'on nous dit sur la maison 8, celle qui nous parle des transformations profondes. Ok. J'aime beaucoup. Ici, l'invitation de la transformation, c'est d'aller vers plus de praticité. Qu'est-ce qui est bon pour moi ou pas ? Tout simplement. Et ça doit être votre guide au quotidien. Qu'est-ce qui est important pour moi ? Sur quoi je peux facilement avancer, facilement réussir ? Qu'est-ce qui est difficile et que je dois pourtant régler ? Ok. Ici, j'ai les énergies du Capricorne. Et dans le Capricorne, on a Pluton. Pluton qui nous parle de transformation. Il y a des échos, clairement. Il y a une transformation, peut-être, sur la mission de vie. On va aller voir ce qui se passe ici pour vous. Vous avez peut-être aussi, vous participez d'une transformation sociétale par une nouvelle façon de consommer, une nouvelle façon de se rapporter à l'autorité, une nouvelle façon d'être dans la société. Voilà. Les structures, tout ce qui nous structure, qui opère sur nous. Donc, on va aller voir la mission de vie. On va aller voir aussi tout ce qui est sociétal avec la communauté dans le signe du Verseau Maison 11. Allez, on regarde la mission de vie. Pour vous, qu'est-ce que vous avez ? Il y a une belle satisfaction. Moi, je pense qu'il y a des clarifications, des choses. Vous savez, en fait, ce que vous faites. Vous êtes à l'aise avec vous-même. Très bien. Je pense que là, il y a des gens qui ont compris leur place. Tout ce qu'ils avaient à apporter sur le plan spirituel et émotionnel. Et puis, j'ai une notion d'aboutissement, un travail qui est bien fait, quel que soit le secteur d'activité, en fait. Vous allez au bout des choses, mes sagittaires, et vous voyez les choses en grand. Vous avez de l'ambition pour vous-même et pour les autres. Et c'est ça, en fait, votre... Là, on sent qu'il y a quelque chose d'abouti. Moi, je ressens quelque chose de très abouti. Alors, on va voir ces changements sur le plan, je disais, sur le plan sociétal. Bah oui, le fou. Vous voyez, donc là, je vais vraiment avoir des sagittaires qui participent du mouvement de changement. Vous impulsez ce mouvement, vous le provoquez d'une manière ou d'une autre, vous y participez. De façon active ou peut-être sans vous en rendre compte aussi. De façon naturelle, c'est possible aussi. Juste en étant là, en faisant société. Bon, ok. Je vais revenir après dessus. On en parlera plus précisément sur le lien avec les amis. Je reviens dessus quand je reprends la lecture dans l'ordre des maisons. Maison 4, donc. Donc, les fondations, vos racines. Ici, on nous parle déjà des racines avec le jaspe. On a cet appel à vous ancrer. On a aussi le fait de relâcher avec cet arbre qui est enraciné. La montagne aussi qui est plantée, qui va jusque dans les entrailles de la terre. Et puis, ce mouvement d'élévation qui va vers l'avant, vers le haut de la flèche du mât. Donc, on voit qu'il y a tout un mouvement ici qui part de là où on est, la terre, de notre enveloppe charnelle, de notre réalité dans la 3D, pour aller vers une élévation. Alors, maison 4, qu'est-ce qu'on a ici ? Discernement et bienveillance. Je pense ici que vous allez clarifier des choses sur d'où vous venez, votre foyer. On sent qu'il y a un appui, il y a un appui concret et bienveillant qui émane du foyer. Donc, soit parce que vous avez clarifié des choses. On a cette notion de se séparer des choses, de couper des liens toxiques. Mais on a aussi cette notion de discernement. Vous voyez les choses telles qu'elles sont, sans pour autant couper les liens. Voilà. Vous savez, en fait, ce qui a été dit. Vous savez ce qui a été fait. Vous savez que c'était peut-être pas bon, peut-être que c'était mal dans le foyer. Vous le savez. Vous y donnez du sens. Vous y donnez du sens avec votre cœur. Mais vous ne perdez pas de vue votre objectif parce que finalement, ça c'est le passé. Et vous regardez droit devant avec toute cette abondance que vous avez à donner autour de vous. Ok ? Donc, ça me plaît beaucoup ça parce que c'est une énergie très sereine en fait. Beaucoup de sérénité qui se dégage de votre lien en fait à vos fondations. Très bien. Bon, la maison 5 qui vient nous parler de créativité, de vos enfants, de votre enfant intérieur. Une meilleure protection de soi. Alors, il y a du boulot là. Apparemment, j'ai des sagittaires qui lancent des projets. Ouais. Vous avez besoin de vous enfermer. On a vraiment cette... C'est peut-être ça, l'envie de lancer des projets. On vous contre un peu. Bah oui, vous êtes brillant. On vous limite. Ouais. L'univers vous limite aussi. C'est votre chemin. C'est le chemin qu'il a décidé de mettre devant vous. Les obstacles qu'il a décidé de positionner devant vous. Et puis, vous avez... Parce que vous faites beaucoup de choses. Parce que vous êtes très dynamique et créatif. Vous avez de l'adversité. Mais on voit que vous vous attelez à la tâche. Et vous avez envie d'avancer. En vous protégeant quand même. Ici, on me parle de discrétion. Qui est nécessaire sur votre créativité. Qu'est-ce qu'on a de plus à savoir ? Alors ça, c'est excellent. Parce que vous voyez, on a une espèce d'inversion. On a un écho là. Le roi de coupe, c'est le mental et l'eau. Alors que la reine d'épée, c'est l'eau et le mental. Le principe de l'eau, c'est la reine. L'épée, c'est le mental. Et là, on a l'inversion. Donc, on a les deux éléments similaires en association. Alors, c'est pas tout à fait... Ici, on n'est plus sur quelque chose de l'ordre du discernement. Avec le cœur, une certaine maîtrise des choses. Et là, on est complètement, complètement dans la maîtrise des émotions. Avec une abondance d'émotions. Abondance d'émotions. Alors, je ne sais pas si c'est ce processus créatif qui va faire venir à vous. Qui va faire venir à vous l'idée de... Des idées créatives. Ça... Beaucoup de bonheur. Je veux dire, la créativité qui va venir à vous. Beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Et puis, je suis avec. On me lance un autre message. Donc, ce n'était pas très clair. Ici, on me dit en fait que vous tirez votre inspiration aussi de votre passé. Peut-être pour certains, des douleurs, des difficultés du passé. Pour garder les choses avec clarté. Pour en ressortir la quintessence émotionnelle, on me dit. Bon, je ne sais pas si ça vous parle, mais... Donc là, je suis clairement sur des projets créatifs artistiques, par exemple. Puis alors, vous avez le maître de votre signe en poisson. Avec Neptune, pas très loin. Là, vraiment, les projets créatifs sont très, très bien soutenus. Mais c'est agitant. C'est possible que vous soyez dans ça. Si vous êtes dans l'écriture, les arts plastiques. La vidéo, tout ce qui va faire appel à tout médium. Les médiums, les médias, je devrais dire d'ailleurs. Les médiums de la peinture, la sculpture. Tout ça, là, vous avez du potentiel. En particulier sur ce mois-ci pour lancer des choses. Très, très bien. Bon, ben alors, ok. Donc, je reviens sur ce 2 d'épée. J'ai dit que j'allais en parler, je crois. Je ne sais plus. Non, j'ai tout dit. J'ai tout dit sur ce 2 d'épée. C'est le fou sur lequel je dois revenir. En tout cas, ici, vous libérez des choses. Très, très positif. On fait du ménage et c'est très bien. On va voir ce qui se passe dans la maison 7. La vie extérieure à vous. Très bien. Il y a du désir qui apparaît. Alors ici, on peut avoir une relation qui est naissante. Une relation sentimentale. Mais aussi une relation professionnelle, associative. Il y a du nouveau ici. Vous définissez votre envie de faire quelque chose. Peut-être de vous lancer, je disais, dans des projets. Des projets qui peuvent être associatifs. Vu qu'ici, on est dans les partenariats. Des projets professionnels. Vous trouvez des collaborateurs avec qui vous allez lancer vos projets. Ça, c'est possible. Et puis aussi, sur le plan romantique. Un désir naissant. Vous allez bien, bien vous entendre avec quelqu'un. Ou en tout cas, voir que cette personne-là, oui. Et c'est naissant. On me dit, c'est un renouveau. Donc, voilà. Vous prenez ce qui résonne en vous. Il y a quelque chose qui naît sur le plan des partenariats, des associations. Très, très bien. Bon. La renaissance, j'en ai déjà parlé. On va regarder ce qui se passe sur le plan des valeurs. C'est la maison qui correspond à votre signe. La maison 9. Les valeurs, les hautes études. La formation après le baccalauréat. Tout ce qui est spirituel, philosophique. Tout ce qui relève de la foi. Les grands voyages. Superbe. En roi de bâton. Ça, c'est vous en plein. Voilà. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais j'ai des sagittaires qui sont très connectés à la spiritualité. Et je vous disais que ça, voilà, ça s'interconnecte. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour la communauté. Il y a un lien spirituel avec la communauté. Vous vous trouvez en accord, je l'ai dit, vos valeurs. Là, il y a quelque chose qui va sonner juste. Vous trouvez un tempo juste par rapport à vos valeurs. Par rapport à ce que vous êtes, qui vous êtes, où vous allez. Et donc, tout s'éclaire en fait. Tout se clarifie. Tout devient ok. Vous avez le droit de faire entendre votre véritable voix. Je vous ai dit que vous aviez une possibilité d'être vous-même sur ce mois de novembre. Je sens que ça passe ici, sur le plan peut-être des valeurs. Ou sur le plan de la spiritualité, comme je le disais. Sur le plan des formations, on me dit qu'effectivement, également, il y a de l'action. Peut-être beaucoup d'intensité sur ce mois de novembre. Il y a des formations qui sont en cours, des certifications, des qualifications, des inscriptions peut-être, à des concours. Ce n'est pas le moment de se rater. Soyez très, très focalisés sur les plannings, sur vos objectifs. Et ne vous encombrez pas. Allez à l'essentiel. Action, réaction. Voilà, je vous le dis. Je vous dis ce que je reçois. Ok. Si vous avez prévu un grand voyage aussi, allez-y. Les énergies sont très favorables. Ok. La maison 10, j'en ai parlé. Donc, c'est le bonheur complet, le sens complet, la compréhension aboutie des choses. Très, très positif. Le fou, j'en ai parlé. Sur le plan sociétal, les choses, elles évoluent. Vous faites évoluer. Ou un sagittaire fait évoluer les choses malgré lui ou activement. Ok. Mais j'ai également en lien avec vos relations, vos appuis, votre communauté vraiment proche, les amitiés. Je sens qu'il y a un renouveau, un soutien qui vous permet d'être plus en accord avec vous-même et puis de lâcher prise. Vous vous libérez du candiraton. Vous vous libérez de ce que vont penser vos amis. Vous distinguez d'ailleurs vos vrais amis des autres sans vous poser trop de questions. Ça va se faire un peu naturellement. Et il y a un nouveau départ ici. On revient sur les énergies du mois complètement. Donc, il y a quelque chose de neuf qui se dessine par rapport à la communauté. De toute façon, vous avez quelque chose en lien. Ici, on a les cinders. Les maisons en relation avec les cinders. Ici, j'ai mots. Ici, balance. Ici, verso. Un nouveau départ. Un nouveau désir. Une redéfinition des choses sur le plan des idées. Une transformation pour aller vers un nouveau chemin, pour ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. J'ai des sagittaires qui vont faire peau neuve. Voilà. Tout simplement sur ce mois de novembre. Et profitez-en. Ce n'est que le début, à mon sens. C'est... Voilà. Le soleil qui arrive dans votre signe, ça va vraiment vous porter. Puis, vous allez avoir Vénus qui arrive le 16. Vous allez avoir Mercure le 17. Bon. Profitez-en. Il y a beaucoup, beaucoup d'intensité, de générosité. Vénus qui vient dans votre signe vous apporte idéalisme et spiritualité dans vos réponses émotionnelles. Mercure dans votre signe vous apporte de la perspicacité dans tout ce qui concerne la pensée sociale. Ça peut être sur les valeurs globalement, la religion, la loi, la philosophie. Bref, ça va être très général. En tout cas, vous êtes bien, bien soutenu. Et puis, Vénus, elle vient vous apporter de la chance, de l'intensité émotionnelle, de la joie. C'est une grande protectrice. Vous avez une nouvelle lune en sagittaire le 23 novembre qui vous invite aussi à positiver les choses. On y reviendra dessus. Je vous ferai une série de vidéos, bien entendu. Vous avez sur le mois de décembre, je le réannonce, mais votre arcane majeur du mois de décembre, c'est la roue de fortune. Vous avez une ouverture de quelque chose de nouveau. Il y a de l'expansion qui arrive pour vous, mes sagittaires. Bon. Allez. Je passe à la maison 12. En gros, ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est bon, c'est positif. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de positifs. Maison 12. La leçon à intégrer. Une fois qu'on a fait le parcours. Les secrets, les épreuves, les luttes. Bon. Spiritualité. Je le redis. Alors, ça ne va peut-être pas parler à tous les sagittaires, mais clairement, là, il y a la notion de spiritualité qui s'imprime dans le tirage. Et puis, intuition. Sinon, spiritualité et connexion aux énergies de l'univers, intuition à votre... Connexion à votre propre intuition. Faites-vous confiance. Faites les choses de manière... Avec les tripes, un peu. Dans votre énergie de feu, c'est votre... Ben là, en fait, les trois premières cartes, elles nous parlent de feu. Action. La vie. Vous avez énormément de cartes de feu. Bon, ben voilà. Écoutez. Ça, c'est pas mal du tout. Un beau tirage. Alors, on me dit d'aller chercher les cartes du message des anges. Alors, on y va. C'est parti pour messagittaires. Quel message du cosmos ? Angel died. Est-ce qu'on a tous les messages ? Apparemment, oui. On va voir. Ok. Allez. On y va. Bon. Je redis. Voilà. Ça va peut-être pas parler à tout le monde. Mais clairement. Croissance spirituelle. D'accord ? Et on me dit, en toute liberté, il n'y a pas de dogme. On ne vous demande pas d'adhérer à un dogme. Voilà. C'est votre spiritualité. Et j'en profite pour vous parler, reparler, en fait, des vidéos que j'ai sorties sur la pleine lune en bélier. Je vous ai mis un rituel d'abondance à la fin de chaque vidéo. Et voilà. Je vous explique un petit peu la liberté qu'on peut avoir dans l'expression d'une forme de spiritualité, de rituel, tout ça. Je vous invite à aller le regarder si ça vous intéresse et si ça vous parle. Bon. Voilà. Donc, en tout cas, croissance spirituelle, signes et rappels, synchronicité. L'univers, les défunts, vous envoient des signes. Vous voyez ? Timing divin, de plan parfait, le timing des synchronicités. Et l'amour sacré. Vous êtes soutenu par l'univers. D'accord. Et bien voilà, mes sagittaires, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abodez-vous, partagez, commentez. Je vous embrasse très fort. Je vais prolonger maintenant cette vidéo pour le sentimental. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Bye bye.